Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les homophones E qui s'écrivent A-I, E-S, E-S-T, puis E-T, ainsi que SON qui s'écrit soit S-O-N, soit S-O-N-T. Commençons par un petit rappel. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment, comme les homophones cités précédemment. Nous allons tout d'abord traiter les homophones E. En premier, voyons le mot E qui s'écrit E-T, comme dans la phrase, la cigale et la fourmi ne s'entendent pas. E est une conjonction de coordination, on l'utilise pour mettre en lien deux éléments de la phrase. Pour savoir si on doit utiliser E-E-T dans la phrase, on essaie de le remplacer par E-PUI. Si la phrase reste correcte, alors on écrira E-E-T dans la phrase. On peut dire la cigale et puis la fourmi ne s'entendent pas. Ceci est correct. Donc le E s'écrit E-T. Pour continuer, voyons le E-E-S-T, comme dans la phrase, la fille est gentille. Ce mot est le verbe être au présent de l'indicatif, conjugué à la troisième personne du singulier. Cette fois-ci, pour savoir si on doit l'utiliser dans la phrase, on essaie de le remplacer par E-T, E accent aigu, T-A-I-T. On peut dire la fille était gentille. Cela fonctionne. Donc E s'écrira E-S-T. Passons à la forme E-E-S. Tu es content. Ceci est le verbe être au présent de l'indicatif conjugué à la deuxième personne du singulier. Il s'emploie toujours avec le pronom personnel T-U. Pour savoir si on doit utiliser cet homophone-là, on va essayer de le remplacer par E-T, E accent aigu, T-A-I-S. Dans la phrase, par exemple, on peut dire tu étais content. Donc le E s'écrira E-S. Pour terminer avec ces quatre homophones, voici le dernier, le E-A-I. C'est le verbe avoir à la première personne du singulier, conjugué au présent de l'indicatif. Pour cette forme, on va essayer de le remplacer dans la phrase par A-V, A-V-A-I-S. On peut dire j'avais beaucoup de jouets. Donc on écrira E, A-I dans la phrase. Passons maintenant aux homophones SON qui s'écrivent S-O-N ou S-O-N-T. Commençons avec SON, comme dans la phrase SON CHAT est vieux. SON SON est un déterminant possessif. Il peut être remplacé par MON dans une phrase sans perdre de sens. MON CHAT est vieux est correct. Dans ce cas, lorsqu'on dira SON CHAT est vieux, SON s'écrira S-O-N. Dans la phrase, les vacanciers sont arrivés, SON qui s'écrit S-O-N-T est le verbe être au présent de l'indicatif, conjugué à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par ETÉ. E accent aigu, T-A-I-E-N-T. On peut dire les vacanciers étaient arrivés. SON s'écrira S-O-N-T. Tu as aimé cette vidéo ? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passe-education.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt !